Cela fait 4 ans que Christian est à la retraite et, ironie du sort, c'est à peu près à la même période qu'il a ressenti les premiers symptômes, diagnostic cancer du pharynx. Depuis que je suis à la retraite, j'ai fait quelque chose à l'hôpital, chaner, rayon, chimio. Mon petit-fils, il y a 10 ans, m'a toujours eu malade. Christian est un ancien de la Véry, de Givore. Il y a travaillé 33 ans, 33 années durant lesquelles il a manipulé des centaines de produits, arsenic, plomb, fioul, et se sent jamais à avoir vraiment conscience du danger. C'était tellement psychique que ça trouvait tout, ça bouffait tout, ça bouffait même les plafonds. Comme lui, il saurait plus d'une centaine d'employés de VMC avoir développé une maladie. Une enquête réalisée il y a quelques mois révèle d'ailleurs que 92 d'entre eux se sont vus diagnostiquer un cancer, tandis que 92 autres ont développé une maladie respiratoire. A cela, il faut ajouter 21 morts sans cause déterminée. On a fait 645 questionnaires, on a 127 malades. Donc on relève des cancers, une centaine de cancers là-dedans. Ça représente 16%. On est à 10 fois le taux observé par les médecins du travail. La défaut supérieure, ça veut dire qu'il y a un problème particulier ici. C'est d'ailleurs ce que tente depuis plusieurs années de prouver l'association des anciens verriers de Givor. Problème, l'entreprise refuse toujours aujourd'hui de reconnaître ces pathologies comme des maladies professionnelles. Ce que nous attendons maintenant, c'est que les autorités décident d'aller plus loin et s'emparent de cette enquête pour en faire une enquête officielle. Le site, quant à lui, est sous le coup d'un arrêté préfectoral de dépollution. Fermé depuis 6 ans, il est actuellement en cours de réaménagement. Fermé depuis 6 ans, il est actuellement en cours de réaménagement. Sous-titrage FR ?